Maintenant, quand les gens que j'accompagne, ils ont des soucis, etc., ils rencontrent telles difficultés, je suis déjà passé par là. Donc, je sais exactement ce qu'ils rencontrent, je sais exactement ce qu'ils vivent, je sais exactement comment les aider pour pouvoir passer à l'étape supérieure, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de devenir libre géographiquement, ça veut dire que tu peux voyager où tu veux, quand tu veux. Voilà, c'est exactement ce que je fais depuis maintenant plus d'un an et ça fait super plaisir parce que du coup, la liberté, c'est ma valeur la plus haute. Donc, j'ai toujours voulu voyager, donc je suis super content, je me suis battu, en tout cas, j'avais prévu de le faire et enfin, je le vis et je suis super content. Donc, si je l'ai fait, tu peux aussi le faire, ok ? J'ai grandi à Ivry, dans 91, j'ai redoubée BOP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Qu'est-ce que tu veux encore ? Je suis ici de parents divorcés, je peux t'en donner plein de trucs si jamais tu veux chialer. On a tous des excuses, ok ? C'est facile de trouver des excuses, ça c'est super facile et super fort pour ça. Donc, arrête les excuses, si jamais tu veux le faire, tu peux aussi le faire, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? J'accompagne les gens à créer leur business en ligne où j'aide les coachs, experts, consultants à développer un système pour pouvoir avoir des clients de manière illimitée, donc du coup, d'augmenter leur chiffre d'affaires vraiment rapidement grâce à mon accompagnement qui s'appelle Successful en ligne 2.0. Et ça, c'est sur 6 mois où je te coach personnellement, directement pour pouvoir te permettre d'être libre le plus rapidement possible, pour pouvoir que tu aies vraiment le chemin le plus rapide. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Comment j'ai fait pour avoir du succès dans ce que je fais, pour pouvoir développer mon business et pouvoir être libre et voyager où je veux, quand je veux ? Alors, je vais t'expliquer exactement mon parcours, comment j'ai fait pour pouvoir arriver là où j'en suis. Et l'idée, c'est que toi, tu puisses voir en tout cas comment le chemin que moi j'ai emprunté, d'accord ? Après, tu pourras emprunter un autre chemin si tu veux, mais au moins, tu verras le chemin que moi j'ai emprunté et peut-être que ça va t'inspirer et que tu pourras saisir et faire la même chose que moi. Donc, première chose qui s'est passée, c'est comment j'ai fait déjà pour pouvoir m'intéresser à créer mon business ? Dans un premier temps, je ne vais pas te mentir, je n'ai jamais tapé comment devenir riche sur YouTube, sur Google ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « ouais, c'est ce qu'ils ont fait », mais moi, en fait, je n'avais jamais fait ça. Donc, ça veut dire que déjà, de base, je n'étais pas genre en mode « ah ouais, il faut absolument que je devienne riche et tout ». Ce n'était pas un truc qui me parlait plus que ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas un moment donné, en fait, je suis musicien, je suis saxophoniste de base et je voulais vivre de la musique, je voulais vivre du saxophone. Maintenant, ça me saoulait de devoir jouer avec des artistes pour lesquels je n'avais pas forcément envie de jouer. J'avais plus envie de pouvoir promouvoir mes propres projets à moi dans la musique. Et lorsque tu es musicien, en gros, tu n'as pas trop le choix, si jamais tu veux gagner ta vie, de jouer avec des gens qui t'appellent. Si jamais ils t'appellent et te payent, tu y vas et c'est tout. Même si tu n'aimes pas forcément la musique, même si tu n'aimes pas forcément l'artiste, même si ce n'est pas ton style de musique, tu vas quand même et tu joues. Et du coup, je me suis dit « ok, il faut que je me libère de ça ». Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un business qui va me permettre de pouvoir générer du cash et du coup, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur la musique. Donc ça, c'était mon idée de base. Je m'étais dit « si jamais je génère au moins 2000 euros par mois, la vie, elle est belle ». Donc du coup, j'ai commencé et j'ai acheté ma première formation en ligne où ça m'a appris justement à créer un business en ligne à partir du coup de ma passion. Et ça, tu vois, quand j'ai acheté ma première formation en ligne, j'étais super sceptique. Tu vois, j'étais super sceptique, mais je me suis dit « je le fais quand même ». Et au moins, je l'aurais fait, je serais allé jusqu'au bout. Donc quand je l'ai fait, je l'ai fait genre sérieusement, je me suis investi à fond et je me suis dit « je vais jusqu'au bout ». Comme ça, si ça ne marche pas, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas tout fait ou un truc comme ça, tu vois. J'ai dit « je le fais à fond et je fais tout ce qu'il faut faire pour que ça marche ». Et si ça ne marche pas, du coup, ça marche, c'est que c'est en fait une carotte ou un truc comme ça, tu vois. Donc du coup, je suis allé vraiment au bout. J'ai charbonné, ça a pris quand même du temps, tu vois, parce que je travaillais à côté, je n'étais pas vraiment à fond, à fond, à fond, tu vois. Donc ne prends pas comme référence ce que je vais te dire là en termes de temps à partir du moment où j'ai lancé mon business et à partir du moment où j'ai commencé à toucher mes premiers euros, je pense que ça a pris à peu près un an et demi. C'était en 2000… je pense que je me lançais en 2015 si je ne me trompe pas. Et j'ai eu mes premiers euros, enfin mon lancement qui a fait 20 000 euros en 2016, en septembre 2016. Tu vois, mais voilà, j'ai vraiment pris mon temps, ça aurait pu aller beaucoup plus rapidement. Mais du coup, c'est ce que ça a pris et voilà, et du coup, voilà, j'ai rien lâché. Mais au fur et à mesure que je suivais la formation, ça me donnait encore plus confiance. Je me disais mais non, mais c'est sûr que ça va fonctionner, c'est sûr que c'est réel, c'est logique, c'est cartésien en fait. Tu vois, c'est pas un truc genre imaginaire, enfin c'est juste logique, tu vois. Tu as un produit, tu le vends, tu vois, et tu as déjà des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. Donc forcément, au fur et à mesure, j'étais moins sceptique, je savais que ça allait fonctionner avant même de faire le lancement, tu vois. Ensuite, après, je me suis fait coacher, je me suis fait coacher et ça, ça m'a permis de gagner au moins deux, trois ans. Si je ne m'étais pas fait coacher parce qu'il y a un moment, il y a une période où j'étais un petit peu, je ne savais pas trop dans quelle direction aller parce que du coup, après le saxophone, je l'ai vu automatisé pour que ça puisse me rapporter de l'argent en fait tous les mois. Donc du coup, je n'avais plus besoin de m'en occuper en fait pratiquement à part faire des vidéos sur YouTube. Mais sinon, j'avais tout automatisé, les produits se proposaient automatiquement à partir du moment où les gens rentraient dans mon tunnel de vente. Et après, je me suis dirigé plus sur la santé parce que je l'ai visé à un marché qui était plus gros. Et le saxophone, tu vois, je veux dire, si tu veux faire le million, comme tout le monde aime bien parler du million, si tu veux faire le million avec le saxophone, ça va être compliqué parce que tu vois, le marché, c'est le nombre de personnes potentielles qui seront intéressées par acheter ton produit. Sur le saxophone, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent au saxophone, tu vois. Je suis sûr que tu ne connais même pas de gens autour de toi qui jouent au saxophone. Alors que si je te demande, est-ce que tu connais des gens qui veulent jouer à la guitare ou jouer au piano, je suis sûr que tu connais des gens. Ou des gens qui veulent gagner de l'argent, tu es sûr que tu connais plein de gens qui veulent gagner de l'argent. Donc du coup, le marché est vraiment beaucoup plus gros. Ou des gens qui veulent perdre du poids aussi, par exemple. Et donc du coup, je suis parti sous la santé, j'avais commencé à aider les filles à perdre du poids parce que je suis fait du fitness depuis un moment. Donc du coup, j'avais commencé à faire ça, j'ai commencé à aider les filles à perdre du poids. Mais après, ça m'a vite rapidement saoulé parce qu'en fait, je voulais basculer sur le business depuis un moment parce que c'est un truc qui me passionne. C'est le marketing. De toute façon, tu le vois. Tu ne peux pas faire autant de vidéos que je fais si jamais ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse ou quelque chose qui te passionne. Et donc du coup, j'avais ce truc de syndrome de légitimité. Ça n'était pas légitime. Et donc du coup, je me suis fait coacher à cette période-là, heureusement, parce que sinon, ça aurait été chaud de ouf. Franchement, sinon, ça aurait été chaud. Heureusement, je me suis fait coacher. Sinon, je pense que je serais retourné. Non, je ne pense pas que je l'aurais lâché, mais franchement, je ne sais pas ce qui se serait passé si je ne m'étais pas fait coacher. Mais ça aurait été vraiment chaud en tout cas. Ça aurait été vraiment chaud. Peut-être que je serais revenu infirmier ou franchement, je ne sais pas. Ou sinon, j'aurais fait ce que je fais là, mais j'aurais pris beaucoup plus de temps, peut-être un an, deux ans, avant vraiment d'avoir les coronesses pour pouvoir le faire. Donc du coup, je me suis fait coacher et ça, ça m'a fait gagner au moins deux, trois ans. Et donc, ça m'a permis de me lancer cette nouvelle chaîne que je suis en train de voir, lancer cette chaîne sur le business, parler de ce qui m'intéresse, le marketing. Et en même temps, je me suis formé encore. Je ne te passe même pas le nombre de formations en ligne que j'ai achetées. J'ai acheté énormément de formations en ligne qui m'ont permis déjà d'implémenter ce que j'ai appris. Il n'y a aucune formation en ligne que j'ai achetée et que je n'ai pas implémentée, que ça ne m'a pas servi. Parce que beaucoup de gens pensent que acheter une formation en ligne, c'est comme si tu achetais un truc pour pouvoir devenir riche. Je n'ai jamais eu cette perception-là de la formation en ligne. La formation en ligne t'aide à faire quelque chose que tu ne sais pas faire, quel que soit le domaine, ou tu apprends quelque chose que tu ne sais pas faire. Et rapide parce que les livres, tu n'as pas les trucs, tu n'as pas le comment avec les livres. Tu vois, tu as le quoi. Dans les livres, ils vont te dire, ça a des chers, il faut faire créer ton business en ligne. Maintenant, quand il va falloir créer ta page, créer ton tunnel, tout ça, ils ne te le disent pas. Donc ça, ils te font une formation en ligne. Du coup, j'ai acheté énormément de formation en ligne qui m'a permis d'implémenter tout sur mes business. Si j'ai automatisé mon business, c'est grâce à des formations en ligne. Je n'ai pas inventé le truc. Et du coup, tout ça m'a permis d'avoir de l'expérience. Et toute cette expérience m'a permis d'accompagner les personnes que j'ai aujourd'hui. Donc en plus de me faire coacher, d'avoir appris des nouvelles stratégies que j'ai enseigné d'ailleurs aujourd'hui, que j'ai expérimenté moi-même. Dès que je me suis lancé pour pouvoir accompagner les personnes à créer leur business en ligne ou à augmenter leur chiffre d'affaires rapidement, quand ils ont déjà une expertise, les premiers clients que j'ai eus, ils ont rapidement eu des résultats. Et donc du coup, après tu connais l'histoire, si jamais tu as déjà vu les témoignages, après ça s'enchaînait, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait. Et du coup, j'ai pris pratiquement, déjà j'ai généré déjà du cash avec mon business sur le saxophone. Mais avec ce nouveau business-là, j'ai généré rapidement de quoi vivre de mon business super, super rapidement. Donc c'est ça la force quand tu passes à l'action, c'est que le fait d'avoir fait tout ce que j'ai fait précédemment, ou des fois j'ai eu même des moments où j'avais envie de pleurer, je ne savais même pas où aller, je ne savais même pas ce que j'allais faire. C'était dur, je ne savais pas quoi faire. Je sentais que j'avais un truc, une puissance, mais je ne savais pas quoi faire. À cette période-là, encore je le répète, heureusement je me suis fait coacher. Tout ça, en fait, ça me permet d'avoir de l'expérience. Et maintenant, quand les gens que j'accompagne, ils ont des soucis, etc., ils rencontrent telles difficultés, je suis déjà passé par là. Donc je sais exactement ce qu'ils rencontrent, je sais exactement ce qu'ils vivent, je sais exactement comment les aider pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc voilà, tout ça pour te dire que moi, je suis le produit de formation en ligne, de coaching. Et tout ce savoir-là, et de livre évidemment aussi, et tout ce savoir-là, d'ailleurs, je l'ai mis aussi en place dans une entreprise physique, dans le soin à domicile, tout simplement. Et des fois, ils vont dire, ouais, mais tu vas prendre une formation en ligne sur comment créer un business en ligne, et après tu vas vendre comment créer un business en ligne. Non, moi, c'est des stratégies que j'ai utilisées dans différentes entreprises physiques, entreprises en ligne, et en ligne, je fais en ligne parce que je kiffe la liberté géographique, c'est pour ça que j'ai choisi de laisser tomber, d'arrêter mon business de soins à domicile, non pas parce qu'il ne fonctionnait pas, ça fonctionnait très bien, mais parce que ma valeur la plus élevée, c'était la liberté, donc j'ai préféré vraiment m'investir à fond sur le business en ligne. Donc tous les gens qui vont te dire que les formations en ligne, c'est de la carotte, c'est pas vrai, c'est trop cher, je sais pas quoi, déjà cher, ça ne veut rien dire, il faut vraiment que tu enlèves ce vocabulaire de ta bouche. Déjà, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et troisièmement, il n'y a rien qui est trop cher, c'est juste que tu n'as pas assez d'argent. Donc c'est un cercle qui ne va jamais s'arrêter. Si jamais tu n'investis pas en toi, tu ne vas jamais pouvoir avoir plus d'argent et donc du coup, tu ne vas jamais pouvoir acheter des formations ou te faire coacher ou avoir de la connaissance, à moins que tu aies un oncle qui est déjà millionnaire, qui a déjà réussi dans ce que tu veux réussir et que du coup, il t'accompagne gratuitement. Parce que c'est toujours la même chose, si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est juste parce que tu connais, il y a quelque chose que tu ne connais pas. La différence qu'il y a entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, quel que soit le domaine, c'est qu'ils connaissent quelque chose que tu ne connais pas et ils le mettent en pratique. C'est aussi simple que ça. Donc la formation, c'est juste de la connaissance. Je ne sais pas pourquoi les gens se font tout un truc autour de ça. Je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, je continue toujours à me tenir au courant, à me former pour pouvoir toujours être à la page parce que le marché, il évolue. Donc forcément, les stratégies, elles évoluent. D'où pourquoi un livre n'est pas comparable à une formation en ligne parce que les stratégies qui fonctionnaient à un an ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime, un j'aime pas parce que tu es dégoûté parce que toi, tu voulais acheter des formations sur Udemy et tu croyais que tu allais avoir des résultats. Si jamais tu veux créer ton business link, tu as une formation offerte. Donc là, c'est offert, donc tu n'as pas d'excuses. Tu pourras vendre à partir de ta passion. D'accord, donc il faut que tu aies une passion, que tu t'intéresses à des choses du coup parce que tu ne peux pas partager quelque chose que tu n'as pas en fait, tout simplement. Et si jamais tu es coach expert consultant, à ce moment-là, je te conseille plutôt de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la masterclass et tu pourras du coup voir exactement comment mes coachs ont fait pour atteindre les 56 chiffres par mois rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vous dis ton camp.